Salut à tous, donc j'ai décidé de faire cette vidéo même si je sais que ça va faire un peu des polémiques sur les racks et les terrariums alors je vais vous donner ma façon de voir les choses, ça va être rapide et un peu l'hypocrisie des gens sur internet tout d'abord je commencerai, toi qui aurez la vidéo, qui critique les gens qui ont des racks fais reproduire un bois constructeur et mets-moi 40 terrariums de 2 mètres par 60 par 60 dans ton salon voilà, tu as compris, je pense que là tu n'as rien à répondre tout simplement les éleveurs qui ont des racks, 95% de racks c'est normal, ils font de l'élevage, ils vendent leur bébé c'est leur gain de pain ça part dans des animaleries où eux vont mettre en terrarium et ils auront un peu de racks pour pouvoir revendre les animaux après à des particuliers ou des professionnels qui vont les mettre en terrarium je ne parle pas pour une personne qui a 3 serpents je parle pour une personne comme moi par exemple ou comme beaucoup où vous avez beaucoup de reptiles où le fait d'avoir un rack peut être bénéfique déjà il faut l'avoir pour pouvoir faire une quarantaine, une maintenance provisoire d'un animal pour pouvoir procurer des soins, pour pouvoir l'observer si elle a des mauvaises selles ou qu'elle est régulgiste ça peut être pour de l'accouplement, ça peut être pour de l'isolement, ça peut être pour de l'hibernation ça peut être pour de l'hibernation, il y a plein de raisons d'avoir un rack deuxième chose, la maintenance en rack toute l'année alors moi j'ai mes lampropeptis, ils sont quasiment tout le temps dans le rack de temps en temps je les passe dans les terrariums mais honnêtement, vous savez ce qu'il se passe ? ils sont toujours sous leur peau les panthérophyses gutatus sont toujours au même endroit ils ne vont pas se balader dans le terrarium, ce n'est pas de la couleur asiatique alors je parle pas pour de la couleur asiatique, ça dépendra aussi quand même des serpents mais je ne vois pas le problème d'avoir un rack donc quand les gens tacle vous taclez quelqu'un qui a un 45 au carré qui a un piton ray juste de 3 kilos dedans je ne dis pas ok, vous lui dites gentiment ton terrarium n'est pas adapté, il devrait changer mais le problème c'est qu'il n'y a que de l'agressivité sur Facebook et c'est relu je me barre de tous les groupes que ce soit Reptile, que ce soit Airsoft et que ce soit Tatouage parce qu'il n'y a que ça, que de l'agressivité et je pense qu'aujourd'hui, en fait, les gens, tout le monde est régi par internet et le problème c'est que quand tu arrives dans une bourse Reptile quand tu arrives dans un salon de tatouage ou quand tu arrives dans une partie d'Airsoft c'est marrant, c'est qu'en fait, tout le monde, en fait là, il n'y a plus personne qui a des couilles il n'y a plus personne qui ose parler pour ceux qui me connaissent ils savent que quand j'ai un truc à dire, je le dis en face je n'en ai rien à foutre donc, me faire tacler pour des choses comme ça c'est un peu relou et je me suis vraiment encore fait tacler il n'y a pas longtemps pour les racks alors, je possède 4 racks 4 racks qui me servent à la maintenance pour certaines espèces et je possède 4 racks qui me servent aux soins ensuite, soins, ça englobe beaucoup de choses ensuite, j'ai mes plus petits racks qui me servent pour certaines espèces je vais modifier ma pièce pour avoir par la suite vous savez, je vais passer sur des serpents vénumeux je vais avoir quelques terrariums pour les vénumeux et j'aurai quelques vénumeux dans des boîtes en plastique je sais qu'il y a des pays où c'est interdit je ne pense pas que ce soit pour du juvénique je pense que c'est pour de l'adulte après, oui, on peut réduire avoir moins d'animaux, ce que j'ai fait j'ai moins d'animaux mais on est quand même obligé d'avoir des racks du moment où vous avez un élevage il vous faut du matériel il vous faut du rack il vous faut des accessoires, de contention il faut des bonnes connaissances dans les gestes et dans les choses ce n'est pas parce qu'on maintient 3 serpents depuis 10 ans même que les gens maintiennent des serpents depuis 15 ans franchement, quand je parle avec eux, je rigole ils ne savent pas manipuler au crochet ils ne savent pas attraper un serpent ils sont bruts, ils ne savent pas donner à manger ce n'est pas parce que tu as quelque chose depuis longtemps que tu le fais bien on ne sait jamais tout moi j'apprends tous les jours je fais encore des stages aujourd'hui sur des choses que je connais pour me perfectionner parce que telle personne va m'apprendre mais une autre va me donner d'autres connaissances il faut toujours aller plus loin il faut arrêter d'être buté et aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que je vois les racks, c'est une horreur il faut y oublier, il ne faut pas mettre un rack c'est devenu un poison comme le nourrissage au vivant je vais faire une vidéo sur le nourrissage un peu plus tard c'est une bonne idée, j'ai pensé à ça dans la vidéo je ferai une vidéo entre nourrissage au vivant et nourrissage congelé donc voilà, je voulais parler de ça par rapport au rack et par rapport au terrarium donc je suis pour et je suis contre je ne suis pas pour une maintenance toute l'année mais pour certaines espèces, oui pour certaines espèces, non pour pouvoir faire des soins, oui bien entendu, il en faut donc voilà, c'était mon petit point de vue sur les racks et le terrarium sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager et je vous dis à la prochaine ciao, ciao